Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui est l'adjectif qualificatif. C'est quoi l'adjectif qualificatif? L'adjectif est un mot qui complète le nom, qui le précise. Il peut se placer après le nom. Exemple, un chat noir. Ici, on a un chat qui est le nom et noir qui est l'adjectif. Et il peut se placer avant le nom. Exemple, un petit chat. Ici, on a petit l'adjectif et chat le nom. Dans cet exemple, un petit chat noir, vous avez deux adjectifs. Petit qui est placé avant le nom chat et noir qui est placé après le nom chat. Les deux adjectifs s'accordent avec leur sujet, le chat. L'adjectif qualificatif est un mot qui s'accorde en genre masculin-féminin et en nombre singulier-pluriel. Dans ces quatre exemples, j'ai accordé l'adjectif qualificatif bleu avec le nom auquel il se rapporte. Dans la première phrase, on a un pull bleu. Dans la deuxième phrase, on a des pulls bleus. Il est accordé avec le nom masculin-pluriel, alors on a ajouté un s à l'adjectif. Il est au masculin-pluriel. Dans la troisième phrase, on a une maison bleue. Dans la quatrième phrase, on a des maisons bleues. bleu est l'adjectif. Il est accordé avec le nom maison. Maison est au féminin-pluriel, alors on a ajouté un e et un s à l'adjectif. Il est au féminin-pluriel. Ici, on a il est content. Il est au masculin singulier. Content est au masculin singulier. Alors, content s'accorde avec son sujet, il. Dans la deuxième image, on a les enfants sont contents. Les enfants est au masculin-pluriel. Content est au masculin-pluriel. Alors, content s'accorde avec son sujet, les enfants. Ici, on a ma grand-mère est vieille. Ma grand-mère est au féminin singulier. Vieille est au féminin singulier. Alors, vieille s'accorde avec son sujet, ma grand-mère. Les dames sont vieilles. Les dames est au féminin-pluriel. Vieille est au féminin-pluriel. Alors, vieille s'accorde avec son sujet, les dames. Et on continue avec... Samy est jeune. Nada est jeune. Le garçon est sec. La fille est sèche. Le crayon est court. Le crayon est long. Le panier est plein. Le panier est vide. L'éléphant est énorme. La souris est minuscule. Le lapin est rapide. La tortue est lente. La porte est ouverte. La porte est fermée. La maison est nouvelle. La maison est ancienne. La voiture est rouge. La voiture est verte. Il est fort. Le chocolat est délicieux. Maintenant, je vous propose cet exercice. Je souligne les adjectifs dans les phrases suivantes. Alors, on doit souligner l'adjectif. Première phrase. Il est grand et beau. Alors, faites attention. Ici, on a deux adjectifs. Grand et beau. Deuxième phrase. Paul est sportif. Alors, pensez avec moi. Où est l'adjectif? Oui, sportif est l'adjectif qui est accordé avec le nom Paul. Paul est au masculin singulier. Alors, sportif est au masculin singulier. Troisième phrase. Elle porte un pull orange. Alors, où est l'adjectif? Oui, orange est l'adjectif. Bravo et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada